Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un énorme plaisir d'être avec vous car aujourd'hui j'ai reçu une énorme surprise en fait, voilà, je vais pas vous expliquer le contexte mais en tout cas j'ai reçu un cadeau qui me touche au plus profond de mon coeur parce que c'est, la personne sait très bien que c'est mon univers, voilà, c'est Dragon Ball Z la personne a voulu me toucher de ouf et quoi de mieux que d'offrir une nouvelle figurine pour ma collection et c'est ce qui a été fait, donc coucou à toi Maxime, tu te reconnaîtras de toute façon, tu sais qui t'es et donc voilà, je voulais vraiment te remercier vraiment vraiment beaucoup, énormément, t'avais pas besoin de faire ça surtout pas, mais en tout cas ça me touche énormément parce qu'en plus tu m'as acheté une figurine que je comptais moi-même m'acheter parce que je la trouvais juste sublimissime en photo, en vidéo, etc et je voulais l'avoir dans ma collection et comme vous pouvez le voir, c'est pas cette Vegeta mais nous sommes sur une Vegeta, voilà, de la marque Grandista c'est une énorme figurine qui va être à peu près aussi grande, voire un petit peu plus grande que la Goku que je vous avais présentée pour le titre c'est une figurine Vegeta Grandista Manga Dimension donc voilà, c'est pas la classique, là c'est la Dimension donc avec beaucoup de reliefs, de reflets, tout ça au niveau de la colorisation ce qui est fort fort intéressant donc vous pouvez l'acquérir pour 70€ vous pouvez l'acquérir encore sur plusieurs sites elle est vraiment vraiment magnifique alors déjà, le carton j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu le carton complet en fait sur les côtés qui évite justement de voir la figurine et qu'il n'y ait pas eu une image vraiment à l'effigie de Vegeta ou par exemple Shenron ici pourquoi pas l'avoir en entier ici, tu vois sachant que devant, tout était plastifié pour voir la figurine de face donc ça, j'ai trouvé un petit peu ça dommage sur l'emballage mais c'est juste un simple détail et puis derrière, voilà, c'est pareil on ne voit pas spécifiquement bien la figurine elle n'est pas forcément mise en avant sur la boîte malgré qu'on la voie vraiment à travers ça ne la met pas spécialement en valeur surtout qu'en plus, elle est réemballée à l'intérieur par du plastique et encore une autre couche de plastique donc voilà, avec le petit Dragon Ball Z je vais vous donner le petit descriptif comme ça, ça sera fait et on pourra passer à la review de cette figurine donc, éditeur Banpresto normalement la taille est de 26 cm collection Grandista Manga Dimension licence Dragon Ball Z matière simplement en PVC donc très très intéressant thème manga, animation, personnage, Vegeta alors c'est Super Saiyan, Vegeta, Manga Dimension donc, alors, de ce que je comprends c'est une Vegeta Super Saiyan basique c'est pas le Vegeta Super Saiyan 2, etc donc là, je vous ai mis la petite Vegeta que j'avais acquérée sur Shin Sekei, je crois ou sur Shibiyaki Abara d'ailleurs, celle-ci a été achetée sur Shibiyaki Abara et pour vous montrer un petit peu la différence de taille je vous mettrai aussi le Goku à la fin de vidéo comme ça, vous le verrez bien et on va passer tout de suite voilà, au produit alors, chose intéressante quand même du moins au niveau de la colorisation c'est le petit socle, voilà qui est très ressemblant à celui qu'il y avait sur le Goku en fait, tout compte fait sauf que là, la colorisation fait que tu peux facilement le fondre dans un diorama en fait c'est typiquement pour tenir la figurine et d'ailleurs, il y a un petit souci parce que la figurine, elle tient pas vraiment vraiment bien avec ça je sais pas trop pourquoi mais en tout cas, le feu, ils ont fait quand même le petit délire de colorisation que ça fasse un petit peu roche et tout et le numéro, en plus, il est en dessous il est pas mis derrière ou à la vue des personnes en fait donc ça, c'est très bien pour l'exposition et nous allons passer, évidemment à la pièce principale qui est faite en une pièce et qui est sublimissime vous allez voir un petit peu le bazar c'est sublime attention oh là 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 non mais regardez-moi ça alors, ce qui est inside c'est pas que la taille ce n'est pas que l'envergure qu'a cette figurine ni la colorisation c'est aussi ce qu'elle représente le charisme qu'elle a le regard que Vegeta a sur cette figurine est juste insane regardez pour faire la petite comparaison entre les deux Vegeta il y a quand même une différence de fou malade là vous avez typiquement du 14 cm et là vous êtes normalement d'après les dires sur du 26 cm soit normalement un centimètre de plus que mon Sangoku SSJ4 qui au final fait une trentaine de centimètres donc voilà de toute façon on va mesurer ça après et on va faire surtout les petits détails donc là clairement on n'est pas sur une pose dynamique on est sur une pose voilà assez badass assez représentative de Vegeta et des postures que nous pouvons retrouver dans l'anime donc ça change un petit peu certes c'est pas dans mes habitudes parce que j'ai une préférence sur des postures dynamiques comme celle-ci mais c'est vrai que celle-ci là de Vegeta j'ai vraiment eu un coup de coeur depuis quelques semaines c'est assez insane il y a tout qui va par contre alors je suis encore dans les Dragon Ball et je ne suis pas encore arrivé dans les Dragon Ball Z j'avais déjà vu Dragon Ball Z pour ceux qui le savent quand j'étais gosse mais je vais me replonger dedans après avoir retenu Dragon Ball j'attends juste ma femme qu'elle soit au même niveau que moi et comme ça on regarde ensemble je ne comprends pas pourquoi par exemple sur cette figurine là il n'a pas son espèce de plastron en fait que ce Vegeta a ici en fait ce plastron blanc et tout je ne sais pas trop pourquoi là on a plus l'impression qu'il est dans sa tenue Majin Vegeta limite j'avais même revérifié qu'il n'ait pas son M ici il ne l'a pas donc ce n'est pas du Majin Vegeta mais sa tenue fait vraiment énormément penser à quand il est Majin Vegeta en fait donc c'est assez bizarre mais regardez de toute façon vous allez voir restez jusqu'à la fin de vidéo puisque bien évidemment je vais vous faire une visualisation en 4K mesdames et messieurs s'il vous plaît de cette figurine vous pourrez voir tous les détails que ce soit en zoom en lointain sous différentes postures enfin sous différentes postures qu'on s'entende bien vous allez faire en gros un 360 sur la figurine voilà mais là regardez c'est le travail est insane alors à rappeler que c'est de la dimension donc il y a beaucoup de relief ça fait comme la 2 dimension de mon Goku voilà les colorisations sont faites exprès pour qu'on ait cette impression voilà de manga de quelque chose de plus forcé en fait sur les colorisations et je trouve qu'ils ont fait tout parfaitement bien il y a du gris un peu partout que ce soit sur les cheveux le visage avec des petites pointes de blanche pareil sur les gants sur le pantalon et sur sa tenue il y a du bleu clair ça arrive un petit peu à du violacé du bleu du bleu marine c'est vraiment super bien fait ce qui est aussi super bien fait et oui je vais pas arrêter de dire ce mot c'est en fait voilà les déchirures qu'il a au niveau de sa tenue c'est pas du pâté c'est pas fait c'est pas fait comment dirais-je grossièrement par contre petit défaut là je viens de le voir c'est ici vous allez mieux le voir à la visualisation on a l'impression vraiment que le bout de jambe de Vegeta là il a été rajouté en fait que ça c'est pas ça fait pas partie de la figurine en une pièce ça a été rajouté et on voit quand même les faux raccords ça c'est un petit peu dommage c'est moins flagrant sur l'autre genou mais en tout cas sur la partie de la cuisse là ça se voit beaucoup et puis bon les chaussures elles sont magnifiquement bien faites c'est de toute beauté voilà vous pouvez voir le gros dos de Vegeta là ce tortank avec des déchirures aussi à l'arrière sur les manches c'est très très bien réalisé et surtout c'est le regard c'est le regard qui fait tout sur ce Vegeta c'est insane il a un regard tellement badass tellement charismatique que je me lasserai jamais de le regarder droit dans les yeux et je pense que lui c'est un peu comme la Joconde non j'allais dire une bêtise c'est pas du tout comme la Joconde puisque si tu le regardes d'ailleurs il va pas te suivre du regard lui il regarde vraiment une direction donc il va vraiment falloir que je le mette tout en oeuvre pour qu'il y ait un petit truc un petit peu avec Goku un truc comme ça il faut que je vois mais en tout cas un super travail globalement avec les vénases sur le cou de toute façon je vais vous montrer ça dans la visualisation franchement restez restez de ouf sur les épaules sur le braquial sur les biceps sur le haut du pec c'est insane il a un nez parfaitement bien fait le visage est super bien fait c'est magnifique franchement j'adore j'adhère et encore mille fois merci à toi Maxime parce que c'est en fait d'avoir une collection Dragon Ball c'est ce que je disais à ma femme c'est de figurines Dragon Ball c'est un rêve de gosse j'ai toujours voulu avoir les figurines de Dragon Ball et tout mais bon faute de budget je pouvais pas en avoir étant gosse forcément j'ai pas travaillé à partir de 9 piges donc en fait tu tu contribues à mon avancée de rêve de gosse et ça me touche énormément et je sais que toi même aussi de ton côté quand t'es à la maison tu es sans cesse en train de re-regarder alors que tu l'as vu il y a 10 minutes la collection de figurines et je trouve ça juste beau ce genre de moment dans le sens où bah voilà même si tu connais la collection et bah tu te lasses pas en fait de la re-regarder parce que c'est un univers que tu kiffes c'est quelque chose qui attire l'oeil et même si t'es pas dans cet univers là bah ça tu peux que dire ah ouais belle collection et en mode bah même moi si ça me plaît pas bah franchement tu peux être fier de ce que t'as tu vois et ça c'est vraiment une scène et je le ressens je le ressens quand tu regardes la collection et ça fait vraiment plaisir en tout cas que t'y contribues mais fallait vraiment pas et je sais pas trop comment t'en remercier à part te dire merci en fait donc voilà c'est assez compliqué et petit détail plutôt sympathique que j'ai trouvé dans la boîte en fait voilà dans les boîtes grand distance en fait ils ont fait un petit truc un petit délire plutôt sympa moi je kiffe bien mais après c'est dommage que bah tu en fait tu peux pas mettre le simple bout de papier derrière la figurine alors que t'as des figurines qui sont à côté qui vont pas du tout dessus en fait ils ont rajouté voilà des petits bouts de Laura Super Saiyan voilà que vous pouvez mettre en fait juste derrière la figurine pour que vous ayez vraiment l'impression qu'il vient de se transformer en Super Saiyan et ça c'est plutôt cool avec un petit un petit décor de fond mais le problème c'est que ça ça fait pas la continuité sur le côté et ça ça aurait été d'autant plus cool puisque du coup on aurait pu faire une sorte de coffrage pour un Vegeta sans la boîte et avec leur papier mais c'est dommage il n'y a pas la continuité mais encore une fois la boîte et tout c'est qu'un détail c'est vraiment qu'un plus en fait mais franchement la figurine en elle-même à part les deux petits bémols au niveau voilà de la cuisse où ça se voit que ça se voit trop que ça a été rajouté et tout ça c'est fort dommage sinon en elle-même la figurine la colorisation le modélisme celui qui a fait qui a sculpté ça c'est vraiment insane on est sur un Vegeta assez fat assez big assez monstrueux assez bestial avec une voilà on le connait très bien quand il est comme ça le Vegeta on sait très bien ce qu'il a dans sa tête on sait très bien que là il a envie de 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 niquer des mères en fait il n'y a pas d'autre mot et voilà on sait très bien juste avec son regard en fait ce qui va se passer et ça c'est assez insane c'est là où tu vois même une figurine peut te transmettre en fait par son comment dirais-je son allure un moment particulier dans l'animé et ça c'est vraiment vraiment stylé donc voilà je vous fais la petite visualisation que ce soit à côté de Goku là où je l'aurai rangé dans ma collection et j'espère que ça vous aura plu en tout cas merci beaucoup à vous tous de me soutenir sur les vidéos figurines ça me fait énormément plaisir là il y aura certainement une petite pause de quelques semaines voire quelques mois parce que bon bah on va pas se mentir ça coûte très cher et et voilà quoi merci encore à toi Maxime je te fais de très gros bisous et puis voilà mille fois merci et j'espère que tu regretteras pas de m'avoir de m'avoir offert ça et et voilà je vous fais la petite visualisation visualisation pardon et c'est parti je vous fais la petite visualisation je vous fais la petite visualisation de m'avoir regardé la nouvelle montre Sous-titrage ST' 501 ... 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